Studio Tamani, bienvenue sur notre réseau. Dans quelques instants, notre programme en direct de la Maison de la Presse à Bamako. Studio Tamani, un projet de la Fondation Irundel en partenariat avec l'URTEL, financé par l'Union Européenne et le gouvernement de la Suède et du Royaume-Uni. Studio Tamani, toute la voie du Mali pour le dialogue et la réconciliation. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce forum de la presse. L'installation des autorités intérimaires à Tomboktou est à Odeni, enfin effective. Sécurité, un camp de l'armée malienne a été attaqué mardi. En août 2013, la Fondation Irundel a créé le Studio Tamani. Il s'agit d'offrir gratuitement des programmes à 25 radios du pays. Nous, le journalisme qu'on pratique actuellement, a beaucoup plus de crédibilité aux yeux de la population. Et on est beaucoup plus écouté. Ce qu'on dit est respecté et écouté. Il y a de la valeur dans ce qu'on dit. Après la politique, c'est l'économie qui intéresse les gens. Et en dehors de ça, il y a la sécurité. Et souvent, c'est objet à débat. On appelle la police, on appelle la gendarmerie, la société civile. Tout le monde en parle. Quels sont les manques ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout le monde donne ses solutions. Et puis, voilà. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue De l'émission du débat du Studio Tamani sur votre radio Grâce à l'émission phare du Studio Tamani, Le Grand Dialogue, la culture du débat démocratique s'instaure peu à peu. Au sein de la rédaction, composée de journalistes de toutes origines d'abord, sur les ondes ensuite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le Grand Dialogue de ce soir, nous allons nous intéresser à deux concepts très importants pour un pays comme le Mali. Les valeurs sociétales et la confiance entre civils et militaires. C'est à la faveur de la publication de deux rapports dont les auteurs sont l'Institut Malien de recherche Action pour la paix IMRAP et Interpiste, qui est une organisation internationale indépendante au service de la consolidation de la paix. Il y a un problème. Parce que les militaires n'ont pas été à la hauteur de l'attente que le peuple attendait d'eux. Alors, donc, par rapport à ce que nous avons vécu depuis 1992 jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'il y a eu assez de failles, il y a eu assez de problèmes et les militaires n'ont pas joué pleinement tout ce qu'ils devaient jouer comme rôle au moment où ils devaient les jouer. Pour le cas des régions du Nord, les gens nous ont dit que oui, quand l'armée a replié avec l'occupation et pendant, bien sûr, cette crise que nous avons connue, quand les groupes armés sont venus, l'armée a replié, les populations ont été, sont restées. Et quand souvent, ces populations de Gao, Tamboktu, voulaient rallier Boumako, elles avaient toutes sortes de problèmes parce qu'elles n'arrivaient pas, souvent, certaines n'avaient pas de pièces d'identité et elles nous ont témoigné qu'elles étaient souvent, elles subissaient beaucoup de tracasseries lors de leur voyage parce qu'elles demandaient des pièces de laisser passer alors qu'il n'y avait aucune structure à la base en mesure de leur délivrer ces pièces. Donc, ceci sont vraiment des faits qui ont créé la distance, un manque de confiance entre les acteurs mais je pense qu'aujourd'hui que les uns et les autres sont conscients du problème. Nous, lorsqu'on a entamé cette étude-là, on a essayé de mettre à des côtés un certain nombre de clichés qui sont déjà véhiculés sur cette thématique-là. Tout ce qui est radicalisation, tout ce qui est dialisme, etc. Il semble d'ailleurs que les gens aient du mal à s'entendre sur les définitions de ce que c'est qu'un djihadiste, de ce que c'est que la radicalisation. C'est cela. C'est pour éviter ce piège mesodologique-là que nous avons utilisé l'expression nouvelle forme de violence qui a d'ailleurs été utilisée tout de suite par Baba, Baba Dakono. Et lorsqu'on a soumis justement cette expression-là aux gens, aux populations que nous avons consultées, il y a beaucoup qui ont abordé entre autres justement le phénomène de la radicalisation et tout naturellement en plus d'autres formes de violence qui ont été ici et là exprimées. Et c'est à partir de ce moment-là maintenant que lorsque l'expression vient des populations consultées elles-mêmes que nous avons répondu dessus en essayant donc de cerner les différents facteurs qui concourent justement à diriger les jeunes, les jeunes adolescents vers cette forme de radicalisation-là qui peut être religieuse ou bien autre. Mais a priori en tout cas nous avons essayé de nous dégager un tout petit peu de ces contraintes méthodologiques qui sont à la mode actuellement pour essayer d'aller à profondeur et puis voir dans quelle mesure justement on peut expliquer ce basculement des jeunes vers ces nouvelles formes de violence-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada